bonjour à toutes et à tous avant de commencer cette vidéo je me dois de faire un petit message alors ça fait alors au moment où je tourne la vidéo donc nous sommes le 28 septembre donc c'est à dire que ça fait un petit peu moins d'un mois que j'ai relancé l'intégralité de mes projets et notamment la création de cette chaîne youtube qui est semé au studio et du coup je me dois de vous remercier de l'accueil que vous avez pu donner du coup à cette chaîne youtube en tout cas sur ce relancement ce reboot notamment sur youtube alors les plus malins d'entre vous savent qu'il y a également un compte tiktok qui est en fait la même chose que youtube shorts ouais j'utilise aussi pas mal le format shorts pour mettre quelques petits bonus de ci et là du coup je tiens à vous remercier de l'accueil que vous avez pu donner sur ce mois de septembre notamment avec la sortie des vidéos alors rassurez vous il ne va pas y avoir que des chroniques ciné et séries rassurez vous là jusqu'à mi octobre parce que en comptant la salve de prochaines critiques que je suis en train de faire plus l'arrivée de la chronique sur she hulk et sur les anneaux de pouvoir oui jusqu'à mi octobre il va y avoir que de ça mais rassurez vous les prochaines chroniques jeux vidéo est vraiment à proprement parler jeux vidéo et alors vraiment de vraies chroniques cinémas pas des critiques simples mais de vraies chroniques cinémas vont aussi faire leur apparition donc ça va venir le juste le temps que je tourne ça parce que ça prend un peu plus de temps que faire de simples chroniques vidéo il faut bien alimenter la chaîne youtube en attendant donc encore une fois je le dis je le répète n'hésitez pas à encore une fois mettre pouces bleus abonnement partage commentaires sous la vidéo youtube etc parce que toutes ces actions cumulées montre à l'algorithme youtube que il y a de l'intérêt et vis-à-vis de ces vidéos youtube donc voilà sur ce nous allons passer du coup au sujet qui nous intéresse aujourd'hui nous allons parler d'un film avec brad pitt je dis ça comme si clairement c'était un événement enfin c'est un film avec brad pitt alors précisément nous allons parler de bullet train un film réalisé par david leitch alors je mentionne le nom de ce monsieur étant donné que comment dire le monsieur a quand même réalisé deadpool 2 et fast and furious up zen show alors les ces deux films sont avec des petits morceaux de ryan reynolds dedans et ce bullet train ou non il n'y a pas de ryan reynolds mais rapide en même temps je les dis cinq minutes avant donc voilà alors avant de préciser il n'y aura pas de mise au point pour le coup parce que bon ça reste un film certainement one shot donc pas la peine de faire une mise au point dessus le film est l'adaptation d'un roman donc ce que je ne savais pas en allant voir le film je l'ai juste pris pour un film simple pour un simple film et pas un film étant une adaptation de quelque chose voilà passons du coup à l'histoire alors l'histoire est un peu scindé en deux morceaux il y aurait un morceau très sérieux dedans et un morceau avec un peu plus d'humour et de punchline et de de wine liners ce genre de choses pour faire simple plein de gens se retrouvent dans un train au japon un train qui fait de tokyo à kyoto alors c'est l'équivalent de notre tgv à nous mais au japon de ce que j'ai compris et pour faire simple à kyoto il y a un monsieur que je ne peux pas vous dire qui attend tout ce petit beau monde sauf que en fait faut quand même préciser un truc c'est que le voyage ne va pas se faire avec calme et tranquillité non 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 c'est même l'exact opposé faire que le voyage est très 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 animé un peu trop même mais bon voilà je peux pas en dire trop encore une fois le but c'est vraiment de vous donner envie d'aller voir le film l'histoire est vraiment très cool tous les éléments au sein même du film vraiment tiennent ensemble vraiment il n'y a pas de de brisage de suspension consentie d'incrédulité donc là tout va bien passons à mon avis alors je vais certainement faire hurler les puristes alors comment essayer de faire simple si concrètement vous aimez un style proche de tarantino dans le sens où tarantino c'est souvent des narrations multiples je vous prenez par exemple full fiction vous prenez par exemple qu'est ce que j'ai vu à peu près dans ce genre de contexte kill bill notamment qui avait été dans ce cas figure là vous avez des narrations multiples vous avez une narration du passé du présent où vous avez la trame principale avec plein de petits morceaux de scénario en parallèle qui rejoignent la trame principale et concrètement il ya de l'influence tarantinesque dedans je trouve déjà rien que sur le côté sanglant et bien bourrin de certains combats oui parce que oui et des combats évidemment et de l'autre côté si vous aimez l'humour à la deadpool ou l'humour près présent dans les films de ryan reynolds donc c'est aussi le cas notamment de de fast and furious obs and show alors je rappelle que ryan reynolds n'était qu'en caméo au début du film mais si concrètement vous avez aimé l'humour de deadpool mais vraiment à le voir quand je dis humour de deadpool sans le côté brisage du catherine mur là pour le coup le personnage principal qui est celui de brad pitt parle à un personnage du coup personnage dont on ne découvrira la comment s'appelle l'identité qu'à la fin du film alors la bande-annonce montrait en fait le personnage sauf que le film ne le montre pas et ne montre qu'à la fin j'ai pas compris il ya dû y avoir des des recoupes après la bande-annonce bref et il s'avère que pour le coup le mariage entre un humour à la deadpool et un mariage à la torrentino match plutôt bien je trouve parce qu'il ya vraiment un mix qui ne fait pas bâtard réellement il est même il s'accorde plutôt bien le film est pas trop long en plus donc ça c'est plutôt cool ou à ce moment là s'il était très long je vais pas vu passer alors dit-il alors qu'il ya un train enfin le principe même du film c'est que c'est un train tu ne vois pas passer humour évidemment non franchement le film est vraiment très très cool ça a été une surprise pour le coup parce que je ne m'attendais pas forcément grand chose de film ça faisait pas partie de ma liste de films que j'attendais le plus cette année je l'avais découvert je crois en regardant un film en tout cas on allait voir une donc du coup un film au cinéma il y avait la bande-annonce de ce film et ce qui m'avait interpellé c'est le style graphique alors oui le film un style graphique très cool vraiment très sympa qui pour faire simple alors ça va être bizarre ce que je veux dire mais c'est la vision des américains qui pourraient voir comment je veux dire imaginons un film de tarantino imaginons un film de tarantino vu par les japonais et la vision des japonais qui voient un tarantino vu par les américains ça donne un coin vraiment une identité un peu particulière mais qui est vraiment très cool franchement les interprètes je veux pas dire qu'ils sont en roue libre par contre il y en a un ça fait deux fois en deux ans même en un an que il joue ce genre de caméo je n'en dis pas plus surtout si vous avez suivi ma vidéo sur free guy l'année dernière et pour ceux qui ont vu free guy vous savez sans doute ce dont je veux parler alors un personnage qui fait mais non maman laisse me faire voilà mais c'est j'en dis pas plus il ya à peu près le même genre mais pas tout à fait avec aquiproquo qui est nickel franchement un film que je pourrais commander sans problème en conclusion alors film très sympa une bonne musique bonne esthétique graphique très très cool des interprètes géniaux une histoire qui limite à une double identité et qui franchement peut autant passer du côté full sérieux un côté un petit peu plus d'humour un petit peu plus référencé vraiment c'est très très cool et le pire c'est que tout se tient tout se tient et tout est logique tout est cohérent donc réellement c'est un film que j'aurais tendance à recommander attention toutefois c'est pas un film que j'aurais tendance à recommander pour les enfants bien évidemment donc aller coucher les enfants parce qu'il ya beaucoup de jus de grenadine évidemment donc voilà c'est vraiment un film bonne surprise pourtant je suis pas le public cible de brad pitt je suis pas je suis pas fan de brad pitt le seul film que j'ai aimé avec brad pitt c'était trois autant vous dire que depuis trois il ya eu beaucoup de films je ne suis pas le plus grand fan de world world z par exemple parce que je n'aime pas les zombies de base sauf exception donc voilà film que j'aurais tendance à recommander surtout si hypothétiquement vous appréciez ou en tout cas vous avez apprécié par exemple le genre de deadpool ou par exemple même le fast and furious Hobbs and Shaw avec The Rock exclusivement sans Vin Diesel concrètement c'est le même genre d'humour mais avec une petite touche tarantino que j'aime beaucoup mais un tarantino qui se prendrait pas du tout au sérieux donc voilà ce j'aurais tendance à recommander très fortement le film voilà c'est la fin de cet épisode merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi comme d'habitude pouce abonnement cloche commentaire partage bref vous connaissez la chanson on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos d'ici là portez vous bien salut c'est parti